Bonjour. On dit souvent de ne pas commencer un talk par une statistique ou par un chiffre. Donc, je vais commencer par un chiffre. C'est un chiffre, pourquoi je présente ce chiffre-là? Il est assez populaire, c'est le chiffre le plus trendy du moment. 4.0. Et on dit qu'on est à l'époque 4.0, l'industrie 4.0, la robotique 4.0. C'est pratiquement si nos céréales ne sont pas rendues 4.0. Ceci dit, pour la nature humaine, ma prétention, c'est qu'on est loin d'être à 4.0, on est plutôt à 1.4. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a le même système opérationnel qu'on a toujours eu, on appelle le système de l'homo economicus. On l'a un peu optimisé avec le temps, puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc là, notre réflexe, c'est de passer à 1.5 à 1.6, mais la croyance de base de ce système-là est complètement flouée. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de réfléchir aux conséquences de cette perception-là. Ce que je fais dans la vie, donc, j'ai étudié dans le domaine des ressources humaines. Mon but, c'était d'améliorer le climat de travail dans les entreprises. Je n'ai jamais su de quel côté je voulais me positionner, syndicat ou employeur. Donc, j'ai fait le choix de ne pas choisir, je suis resté des deux côtés, et j'essaie d'aider les organisations à améliorer leur climat de travail. C'est ce qu'on appelle un jeu à somme non nulle, c'est-à-dire que tout le monde peut en bénéficier. On a beaucoup de problèmes dans les organisations actuellement. Pas plus tard que cette semaine, une étude a montré que la mobilisation dans les entreprises avait encore diminué. La confiance envers les dirigeants et les institutions a diminué aussi. Les problèmes de santé mentale au travail sont en explosion. Donc, comme dirait l'autre, pas besoin d'être le pogo le plus dégelé de la boîte pour savoir que ça ne va peut-être pas si bien que ça. Et là, le problème, pour moi, il est beaucoup plus un problème de croyance qu'on a que de changer le système. Il faut d'abord changer nos croyances. Donc, pour changer ces croyances-là, je nous invite à suivre un personnage, OK, pour la fin de l'exercice aujourd'hui. Un personnage que je vais appeler Antoine. Antoine, il est un peu comme tous, un peu comme toutes nous autres, finalement. Il se dit, dans la vie, pour avoir du succès, est-ce que je dois faire ma place, me battre, c'est la jungle, c'est Wall Street, ou je dois être généreux, aider les autres, connecter avec les gens? Donc, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir du succès? Et c'est normal qu'il se pose cette question-là, parce que si on regarde l'image, disons, que la société nous envoie, on peut penser que l'être humain, à nous écouter, il ressemble à ça. C'est ça qu'on entend. D'ailleurs, je vous invite à faire le test chez vous. Promenez-vous dans la rue ce soir et dites à n'importe qui, c'est fou, hein? Le monde est rendu fou. Il va vous dire, t'as raison. On est tous d'accord avec ça, qu'en réalité, pourtant, tous les indicateurs de qualité de vie nous disent que les choses s'améliorent. Donc, en réalité, pendant que les choses s'améliorent dans la société, ou que l'être humain est beaucoup plus emprunt de beauté ou d'altruisme qu'on peut imaginer, c'est l'image qu'on se fait renvoyer. Et ça fait du sens parce que les pessimistes ont l'air plus intelligents. Certaines études disent ça. C'est comme si les pessimistes, eux, ils connaissent, ils savent l'affaire, tandis que les optimistes sont un peu naïfs, tu sais. C'est ce qui m'amène à vous dire que la société d'aujourd'hui est un peu paranoïaque. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot paranoïa? C'est l'idée qu'on a une méfiance excessive à l'égard de menaces réelles ou imaginaires. Donc, à nous regarder aller, à penser que tout le monde est fou, tout le monde est uniquement centré sur ses propres intérêts, comme la théorie de l'homo economicus nous le dit, on est devenu un peu paranoïaque. Et ça a des conséquences sur nos vies, sur notre santé, sur notre succès, sur le bonheur même des individus. Pour étudier la nature humaine, je vous invite à étudier une émotion que vous ne connaissez sûrement pas. « Schadenfreude ». C'est un mot allemand et je ne l'ai pas traduit. Il n'y a aucune traduction en français pour ce mot-là, parce que c'est tabou comme émotion. C'est le plaisir que nous éprouvons à voir quelqu'un se planter. Donc, à main levée, qui ici a déjà éprouvé cette émotion-là? Donc, si vous voulez savoir qui est menteur dans la salle, ceux qui n'ont pas levé la main, vous le savez. Donc, cette émotion-là, qui n'a pas de nom, est très présente. Il y a des études sérieuses là-dessus. C'est passionnant de dévorer la littérature sur le Schadenfreude. Et là, on se dit, bien, l'être humain, finalement, vous voyez, il y a des failles, l'être humain. Pourquoi on éprouverait du plaisir à voir des gens échouer? D'où tous les vidéos de « fail » sur Internet, d'ailleurs, qui nous font beaucoup de plaisir. C'est un peu frustrant, ou c'est-à-dire, c'est un peu, ça nous rend cynique de penser à ça. Pourtant, c'est exactement le contraire. Le Schadenfreude est une émotion très reliée à l'amour. Donc, laissez-moi vous expliquer ça. Je vous mets devant un scénario fictif, avec Antoine, encore une fois. Antoine travaille dans une agence de pub. Et là, son patron, pour une compagnie qui lui a demandé une publicité, a trouvé un slogan, mais un peu sexiste. Et donc, Antoine dit à son patron, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée, ça va se revirer contre nous, le patron fait son fanfaron, puis il dit, il faut du courage dans la vie. Et finalement, comme de fait, mauvaise idée publicitaire, il se plante. Et donc là, quand l'entreprise se met à capoter, ils viennent voir l'agence de pub, qu'est-ce que le patron fait? Il dit, c'est Antoine qui a pensé à ça, je n'étais pas au courant du tout, c'est de sa faute. Donc, Antoine est habitué que son boss lui vole ses idées, mais là, disons que ça dépasse un peu les bornes. Et à moins d'être le Dalai Lama, en général, vous allez ressentir une émotion négative. Donc, la semaine suivante, Antoine, il fallait quand même qu'il garde sa job, décide d'aller jouer au golf avec son patron. OK? Donc, Antoine, salut. Et là, Antoine, évidemment, c'est son patron, donc il ne peut pas lui dire vraiment le fond de sa pensée. Ceci dit, on a pu avoir accès à son cerveau et voir exactement ce qui se passe dans son cerveau. pensez-vous vraiment qu'il veut que son patron réussisse son coup? Donc, regardons l'extrait vidéo. Donc, Antoine s'est dit, oui, je suis un bon gars, moi. Ce n'est pas vrai que je ne suis pas plein de bonté à l'intérieur de moi, mais disons que j'aimerais ça qu'il manque son coup. Juste le fait d'imaginer, de fantasmer sur le fait que son patron va le manquer, ça nous fait du bien. Et quand, finalement, on voit qu'il l'a manqué, on éprouve une décharge intense de plaisir. Cette décharge intense de plaisir, au fond, est-ce que, donc, Antoine aime voir les gens souffrir? Pas du tout. Antoine est amoureux de la justice et il a vu la justice triompher devant ses yeux, tout simplement. Donc, c'est un désir profond de justice auquel on a eu accès. D'ailleurs, l'antithèse du Schadenfreude, qu'est-ce que ce serait? Prenons un autre exemple totalement opposé. Antoine regarde les Olympiques il y a quelques années et Joannie Rochette est aux Olympiques, vous le savez, son histoire. Et deux jours avant sa prestation, sa maman décède. Et elle décide avec courage de quand même aller faire sa prestation et de se présenter au milieu de la glace. Et donc, là, Antoine, comme la majorité d'entre vous, quand Joannie Rochette a exécuté sa prestation et qu'elle a fait le saut le plus difficile, on était soulagés quand elle a réussi. On était tous de son côté. Si vous aviez le goût qu'elle tombe, je ne suis pas médecin, mais vous devriez peut-être aller consulter. OK? Et c'est quoi que vous avez éprouvé? Quand elle a réussi, vous avez sauté dans les bras de votre voisin. On était tous contents. On a éprouvé de l'empathie, au fond. L'empathie, c'est l'inverse, finalement, du Schadenfreude. C'est l'idée qu'on éprouve du plaisir profond à voir les gens réussir quand on sent qu'ils l'ont mérité. OK? Donc, la nature humaine, finalement, elle est plus positive qu'on peut penser. Des fois, par contre, le Schadenfreude, ce n'est pas assez. C'est le fun d'éprouver du plaisir, d'avoir les gens se planter. Mais ce n'est plus le fun quand on passe nous-mêmes à l'action. C'est ce qui s'appelle se faire justice. La revanche. La revanche, à première vue, je ne vous demanderai pas de lever la main pour savoir qui s'est déjà vengé. Mais on l'a tous déjà fait. La revanche, ça peut être explosif comme ça peut être des petites actions quotidiennes. L'idée, au fond, de la revanche, c'est quoi? C'est de restaurer l'équité et la justice dans la souffrance. Tu me fais payer le prix, je vais rétablir l'équilibre. Ou je vais me rembourser, par exemple. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous venger. Les études nous montrent d'ailleurs que de pardonner une fois ou deux avant de passer à la revanche, c'est même encore mieux et plus optimal. Ceci dit, les gens qui se vengent, il ne faut pas les voir comme des gens qui ne sont pas altruistes. Au contraire, la littérature anglophone nous parle d'altruistic punishment ou de moral revenge. Ce serait même immoral de ne pas se venger. C'est ça qu'on se dit au fond. Par exemple, quand vous faites un commentaire sur Internet pour vous plaindre contre une compagnie, ou un professeur, par exemple, ce que vous faites, c'est purement altruiste. Vous avisez les gens qui vont passer après vous d'être prudents. Donc, vous contribuez à la cohésion sociale, en réalité. La revanche, ça peut être des grandes choses, mais des fois, c'est des choses extrêmement simples. Par exemple, le barista qui dit, moi, les clients impolis, ils ne savent pas, mais je leur donne du café décaféiné dans leurs dents. Ils ont voulu être impolis. Donc, ça peut être des petites choses comme ça. Vous vous vengez chaque jour, même sans le savoir. Et c'est ça, la main invisible, au fond. Vous contribuez à ça. Par exemple, le gossip, le commérage, le mémérage, appelez-le comme vous voulez. On dit que le deux tiers de nos conversations dans la vie, si on les enregistrait, c'est du mémérage. Mais c'est quoi du mémérage? Ça sert une fonction sociale importante. Vous jasez de à qui faire attention, à qui vous pouvez faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Donc, si on ne le faisait pas, les tricheurs s'en tiraient tout le temps. Donc, le gossip, on a fait ça depuis des millénaires, même les singes en font. On s'avertit, il ne va pas à la chasse avec lui, il ne partagera pas avec toi, je t'avise. Donc, en réalité, même le mémérage a une fonction sociale. Donc, la revanche, c'est pratiquement de l'altruisme. Autant vous êtes prêts à provoquer le karma, parce qu'on ne croit pas toujours au karma. On se disait dans le passé, on va régler ça en fer ou paradis. Les gens, ils ne font plus confiance à ça, ils disent, on va régler ça ici, on va régler ça sur Terre. Donc, on veut provoquer le karma pour nuire à l'autre, mais à l'opposé, avec les gens qui le méritent, on va provoquer le karma, même au détriment de nos intérêts personnels, pour les aider. D'où la bonté, la générosité de la plupart des êtres humains. Quand on parlait d'empathie tout à l'heure, l'empathie, sans empathie, on ne pourrait pas survivre, parce que l'être humain meurt quand il est seul. Si un être humain est tout seul, il meurt. Nous sommes interdépendants, et cette interdépendance-là nous oblige à être intéressés aux émotions des autres. C'est ce qui nous a fait survivre dans le passé, et sans cette émotion-là, il n'y aurait plus de société. Par exemple, quand on parle de revanche, des fois, vous vous dites, non, je le fais parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Mais, justement, votre corps est programmé pour vous aider à éprouver ces émotions-là et à vous dire, bien, c'est de la vengeance, mais altruiste, au fond. Donc, en réalité, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous êtes la police du karma. Et la police du karma, d'ailleurs, Radiohead avait une chanson là-dessus, et quand on regarde les paroles, qu'est-ce qu'il nous dit? « This is what you'll get when you mess with us ». Dans le fond, donc, on va aider les gens ou on va leur nuire, dépendamment de comment ils nous ont traités. C'est plus fort que nous, on ne s'en rend même pas compte, mais on participe à ça. Quels sont les impacts de ça? En réalité, donc, ce que ça nous dit, c'est « soyez fair », « soyez juste avec les autres ». Pas besoin de les motiver, de les inspirer, de tirer le meilleur des gens. On a tout simplement besoin d'être juste et on va débarrer le potentiel de nos relations humaines. C'est le fun. Comment on fait pour être juste? Bien, la science a répondu à cette question-là, c'est assez simple. Rien de compliqué, mais il faut être rigoureux dans l'application de ça. L'équité, l'inclusion et la considération. Donc, l'équité, on échange, c'est donnant-donnant. Tu ne fais pas juste prendre dans la relation, tu donnes aussi. L'inclusion. Quand on prend des décisions, je te consulte. Je pense que tu es un membre à part entière de notre communauté. Et la considération, vous pouvez l'appeler bienveillance. Est-ce que tu me traites avec respect et dignité, par exemple? Quand ces trois éléments-là sont présents, ils vont tous se renforcer, je me dis, bien, tu es juste. Et si tu es juste, bien, je vais tout faire pour t'aider. Ce qui est le fun dans mon domaine, j'étudie cette question-là. Donc, c'est le fun de « preacher pour l'importance de la justice », mais les données le montrent. Si on regarde la science sur cette question-là, elle nous dit non seulement que c'est positif, mais on peut même aller plus loin. La générosité, la gratitude, la gentillesse. Être gentil, est-ce que ça nous permet d'avoir du succès? Les études nous disent que oui, et ces éléments-là, en passant, nous permettent de vivre plus vieux. Comme si notre corps nous remerciait d'avoir cet état d'esprit-là. La littérature scientifique nous a informés sur cette question-là depuis longtemps. Donc, la question est réglée. Ce n'est pas une question d'opinion que je vous présente aujourd'hui. C'est relié à tous ces éléments-là dans la littérature. La confiance, la qualité de la relation, l'engagement, la performance. On cherche toutes ces choses-là en ce moment dans les entreprises, puis on n'y arrive pas. Il faut revenir à la base. C'est traiter les gens avec justice. À l'opposé, par contre, quand la justice est absente, épuisement professionnel, maladie cardiovasculaire, insomnie, inflammation. On dit « it hurts at cellular level ». On regarderait tes cellules, puis on verrait qu'elles souffrent lorsqu'il y a de l'injustice. Et tous les comportements négatifs de sabotage, de comportement déviant, de roulement, d'absentéisme. La science nous montre ça. Quand je rentre dans des entreprises, je dis « c'est le fun, la science, mais chez nous, ce n'est pas de même ». En réalité, regardez juste dans des entreprises que j'étudie, ce qu'on découvre. Quand le niveau de justice est très fort, les gens vont bien. Donc, vous regardez, là, on est inspiré, enthousiaste, on est joyeux, c'est le fun. Quand c'est un peu moins juste, on se garde une petite gêne. On ne sait plus si on devrait te faire confiance. Et quand il n'y a pas de justice, quand c'est encore plus faible, on a des émotions purement négatives. Et ces émotions-là nous tuent. Donc, l'injustice tue, littéralement. Même chose pour les comportements qu'on va rechercher dans les entreprises. Par exemple, on va espérer avoir de l'engagement, des gens qui restent, de la loyauté, de l'innovation. Bien, les gens n'auront pas le goût d'innover pour toi si tu ne les traites pas avec justice. Donc, on pourrait implanter des patentes à gosses, des tables de ping-pong. En réalité, les gens veulent juste être traités avec justice. Ils vont se donner pour toi. Donc, il me semble que c'est simple de regarder sur les comportements négatifs quatre fois plus présents quand il y a injustice. Donc, il me semble qu'on regarde ça et on dit que c'est trop beau pour être vrai. On a tendance à sous-estimer l'importance du contexte et à surestimer la personnalité. Si vous allez voir un chef d'entreprise qui vit ça, lui, il dit « le monde n'a pas d'allure », comme je vous ai dit au début de la présentation. En réalité, c'est la façon dont on les a traités. J'aime bien la citation de George Carlin, qui est un humoriste américain, qui dit « Avez-vous remarqué que sur la route, les gens qui conduisent moins vite que vous sont des idiots? Tasse-toi de là. Et ceux qui conduisent plus vite que vous sont des maniaques. » Donc, tout le monde est fou à part nous. Il faut arrêter de voir ça comme ça et de se dire que les gens réagissent de façon contextuelle, reliée à la façon dont on les traite. Autre raison pourquoi on n'accorde pas assez d'importance à cette théorie-là, c'est que ça ne se vend pas. On peut vous vendre toutes sortes de choses. La business, la consultation va vous vendre des méthodes, des techniques, des programmes. La justice, c'est humain, c'est en nous. Ça n'appartient à personne, la générosité. Bien, c'est facile à donner, tout simplement. Donc, on est un peu paranoïaque d'une certaine façon. Quand on regarde ces résultats-là, on aurait juste à traiter les gens autrement et ça fonctionnerait. Donc, si je pouvais vous donner un conseil pour terminer aujourd'hui, c'est de ne plus être paranoïaque sur la nature humaine. La façon dont on traite les gens va nous être remboursée. C'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui vont abuser de votre gentillesse. Il faut penser à long terme. On va se planter sur des petites occasions en ayant fait trop confiance, par exemple. Mais sur cinq ans, dix ans, vous allez toujours gagner. Donc, au lieu d'être paranoïaque, je vous inviterais à être un peu plus pronoïaque. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? Bien non, hein. La pronoïa, c'est l'idée que le monde conspire pour nous aider. Donc, vous vous promenez aujourd'hui, vous êtes dans l'état d'esprit que tout le monde veut vous aider. Ils veulent trop vous aider. Les spécialistes voient ça comme une maladie. Pour l'instant, c'est discuté comme une maladie. Pourtant, quand on regarde la littérature, quand on regarde la science, quand on regarde le data et ce que vous avez au fond de vos cœurs, il semble qu'être pronoïaque, ce n'est peut-être pas si fou que ça, finalement. Merci. Jean-François Berthollet. C'est parti.